J'ai été à Paris, les gens ils courent, on sait pas pourquoi. Ils vont pas plus vite que les autres, mais on sait pas pourquoi. Ils sont toujours pressés. Et vous, vous l'avez jamais pressé ? Ah mais je suis jamais pressé, mais je vais aussi vite que. Blottie au creux de la vallée, la blanche mégève, meugève, mégève, au fait. On dit meugève ou mégève. Mais c'est un intérêt primordial que l'on dit mégève ou mégève. Je ne dis pas, je crois que je dois personnellement le prononcer très mal, parce qu'on dit meugève ou moi je dis mégève. Nous on dit meugève. Je crois que c'est meugève, on dit ? On dit meugève, mais meugève, tout le monde dit meugève. Meugève, quand on veut dire quelque chose de bien. C'est moins guttural de dire meugève que meugève, c'est moins... Oui, ça dépend, les gens le prononcent différemment, de différentes façons quoi. Moi je dis meugève sans dire me ni me. On dit meugève. On ne dit pas me ni me, mais on dit meugève, tout simplement. Il faut prononcer meugève, puisqu'on ne dit pas Genève, on dit Genève et on dit meugève. Moi je fais meugève, because of the tango ruminant. Meugève, donc. Meugève nous offre en pleine saison, c'est février, son carnaval de la neige, où le défilé des chapeaux remporte son petit souci. On se protège du froid, comme l'été sur la côte, on se protège du soleil. Meugève est une torpe de Saint-Tropez à 1200 mètres au-dessus du niveau de la neige. Mais ce n'est pas cela seulement. Tenez gratté la neige qui fait de ses rues un décor de cinéma. Passez de février à novembre. Passez du blanc au gris. Et voilà Meugève aussi. Vous découvrez alors une toute petite ville calme, où les jours se suivent et se ressemblent d'un hiver à l'eau. Puis que décembre revienne Chausse et ses skis, et voilà les débutants personnages qui vont faire leur bâton sur la page blanche. Mais si les touristes viennent, les Savoyards ne s'en vont pas. Ils sont là sur les pistes, moniteurs pleins de patience, maîtres baigneurs de cet océan blanche. Ces moniteurs, on les voit partout. Ils sont combien, monsieur Besson ? En ce moment, à l'école de ski de Mégène, nous avons 80 moniteurs. C'est vous qui les formez ? Non, ils sont formés par une école de l'État, qui s'appelle l'école nationale de ski et d'alpinisme, qui est à Chamonix. Ont-ils une profession hors saison ? Oui, tous ont une profession. Il y en a un quart qui sont des cultivateurs, d'autres appartiennent à différentes professions du bâtiment, c'est-à-dire menuisier, peintre. Nous avons même des commerçants parmi nos moniteurs. Dussonchet, toute l'année, il est cordonnier. Soquet et menuisier à l'art plâtrier, Maillet-Contoz et Félix Fèges, eux sont fermiers. Du ski, ces gaillards, ils en font depuis bien longtemps. Nous étions enfants, nous allions en classe avec des skis et nous faisions toutes nos vacances sur les skis. Mais vos parents, vous-même, faisaient déjà du ski ? Nos parents faisaient pour la chasse, aussi bien à la montée qu'à la descente avec des pots de foc. Et on utilisait déjà beaucoup des luges ou des traîneaux ? Ah, ça, je crois que de temps immémoriaux, la luge et les traîneaux étaient connus. Et les genres de grosses luges pour les bois. Donc, l'hiver, ils sont moniteurs. Et ça tombe bien, n'est-ce pas ? Ça tombe très bien, parce qu'en principe, en hiver, tous les chantiers sont arrêtés. Les entrepreneurs ont moins besoin d'ouvriers. Le travail ralentit, parce qu'en général, n'est-ce pas, les personnes du pays font réparer leurs chaussures avant la saison. Et les hivernants, eux, ont des chaussures de ski, en général, en bon état. Sortent en après-ski, a très peu de petites chaussures. Alors, le travail est presque nul, quoi. Il y a quelques bricoles à faire, mais enfin, ça... Heureusement que j'ai le métier de moniteur, n'est-ce pas ? C'est leur second métier, mais c'est aussi le plus agréable. On a une minute de vie au mois de février, quoi. Mais c'est plus intéressant d'un côté et surtout plus agréable. C'est difficile à dire, mais une bonne semaine de moniteur correspond certainement à deux semaines de cordonnerie. Ils sont heureux d'être ce qu'ils sont. Ils n'ont aucune envie de quitter leur montagne pour la ville, n'est-ce pas ? Avouez-le, Félix Fez. Pas du tout, alors là, non. Pas du tout envie de se faire mettre en prison. Dans une ville ? Par exemple, à Paris. Enfin, j'ai été à Paris. Les gens, ils courent, on ne sait pas pourquoi. Ils ne vont pas plus vite que les autres, mais on ne sait pas pourquoi. Ils sont toujours pressés. Et vous, vous n'avez jamais pressé ? Je ne suis jamais pressé, mais je vais aussi vite que. Ces savoyards, que pensent-ils des touristes ? Ben, j'en pense, il y a toutes sortes de gens, n'est-ce pas ? On peut faire des études de mœurs, évidemment. Il y a des sportifs, il y a des gens qui viennent pour s'amuser. Il y en a d'autres qui ne font pas de ski, qui viennent prendre l'air. On ne peut pas aller faire la foire et faire du ski en même temps. C'est deux choses qui ne vont pas ensemble. Et en général, il faut dire le mot, les gens qui font la bringue, on ne les voit pas souvent sur les skis. Et même nous, les moniteurs, si on fait une fois la bringue, on n'est pas frais le lendemain. Le lendemain, les voilà, frais comme la neige. Chef de rayon de cette immense exposition de blancs. Le cordonnier, le menuisier, et puis voilà le fermier. Et puis voilà aussi là-bas, Adrien Duvillard, la révélation du ski français, notre espoir aux Jeux olympiques. Ah, ils sont bien de mégèves, les Duvillards. Les voilà sur leur ski, comme des poissons dans l'eau. Leur ferme, au pied du Mont d'Arbois. Ils sont tous réunis autour de la table, famille exemplaire, comme on les décrit dans les livres d'enfants. Clovis, le père, fermier moniteur, la maman, Adrien et sa femme. Trois garçons, deux filles, fiers de leur grand frère Adrien, qui est menuisier de son état, et Savoyard entré vivant dans la légende du pays. Vous êtes amateur, c'est-à-dire que quand vous gagnez une compétition, vous n'avez pas le droit de toucher de l'argent. Il n'y a pas le droit de toucher de l'argent, ni d'utiliser mon nom pour du matériel, quelque chose comme ça. En fait, quand vous êtes revenu de Kitzbühel, après cette grande victoire, vous avez rapporté quoi ? Une valise. Une valise et une montre, ce que j'ai gagné. Une valise et une montre. Une victoire, quand même. Je crois que la fédération vous donne un manque à gagner. Il y a deux ans, j'ai touché 80 000 francs. Pour huit mois de compétition. Il y a deux mois de compétition, en comptant l'entraînement, quoi, l'entraînement et la compétition. Bon, il faut dire que bien sûr, on vous donne du matériel. Le matériel nous est fourni par les fabricants, et tous nos frais de déplacement, enfin, sont complètement payés, quoi. Madame du Villard, Adrien, vous l'avez vu souvent, compétition ? Non, jamais, soit au cinéma. On filme, oui. Vous n'assistez jamais aux compétitions quand il se fait la coupe ? Non, jamais, non. Jamais. Pourquoi vous n'y allez pas ? Parce que je crains que s'il lui arrivait quelque chose, ça me ferait trop de peine. La chiste savait sûr qu'il n'y arrive rien, puis qu'il a une victoire. Je serais contente d'y aller, mais sinon, on ne sait pas d'avance. Eh bien, bon appétit, le du Villard. Pour devenir un du Villard, il faut grimper, il faut descendre le Mont d'Arbois ou Rochebrune bien des fois. Mais en fait, c'est de gagner son plaisir qui compte, et débutant ou champion, on aime tout autant la vitesse, le vent et la neige. A la place de ces champs de neige l'été, il y a des pâturages. Aussi, ne faut-il pas s'étonner de ce que le refuge des eaux et forêts soit le rendez-vous des touristes. On y rencontre des bûcherons et des duchesses. Et le défilé des chapeaux recommence au grand soleil de la montagne. Puis, après ce bain de soleil, on va chercher un petit coup de blanc. Là-bas, sur le versant, les petites mouches noires sur la neige prennent la pente des débutants ou la piste des as. Le goût du risque, l'amour de la neige et la griserie de la vitesse ont parfois, il faut le dire pour corollaire, des réveils sans triomphe. L'hôpital de Salanche, ça aussi c'est Mégève. Et puis aussi, son annexe officieuse, la maison du Rebouteux. Combien de clients recevez-vous environ, par saison ? Par saison, ça je ne sais pas, parce qu'il n'y a pas que les gens, il y a les bêtes qu'il faut arranger aussi. Pour vous, c'est la même chose ? Bien sûr. Une bête et un homme, ça s'arrange de la même manière ? Bien sûr. Naturellement, que la bête, c'est plus méchant à ranger, parce qu'on ne peut pas lui dire « reste tranquille ». Comment vous faites-vous l'attacher ? Ça dépend, bien sûr. Il y a des fois qu'il faut les... Et les hommes, vous les attachez aussi ? Mais non ! Bien sûr que non ! Ils sont sages. C'est-à-dire que ça ne l'est pas, il y en a qui sont moins sages que des bêtes. On leur dirait qu'il faut rester deux, trois jours tranquilles, ils recommencent aussitôt. Ceux qui ne recommencent pas et ne jouent au boule, on ne vient pas à Mégève seulement pour faire du ski. Quand j'arrive à Mégève, je suis immédiatement incorporée dans une bande de copains, si je peux employer ce mot un peu le cas, qu'on retrouve ici chaque année, qui sont toujours les mêmes, et avec qui la vie s'organise pour une durée de 8 jours, 15 jours, 3 semaines. Mais vous êtes seule ? Moi je suis seule, oui. Vous faites partie des femmes seules ? Je suis partie de cette immense famille qui sont les femmes seules. Et parmi tous ces hommes qui sont des copains, aucun ne vous importune jamais, vous vous sentez très à l'aise avec eux. Ça dépend ce que vous appelez importuné. Ça serait très hypocrite de ma part de dire que aucun ne me fait la cour et aucun ne me la fera, mais ça ne veut pas dire pour ça qu'il m'importune. J'espère qu'ils vous font plaisir de temps en temps. Ça arrive. Il y a deux verres à votre table, là. Vous attendez quelqu'un ? Eh bien, je ne dis pas une femme seule attend toujours quelqu'un. Je suis municoise. Je vois que les Allemands étaient blondes. Je ne suis pas blonde, du tout. Vous n'êtes pas blonde ? Non, j'ai une perruque. Vous avez une perruque ? Oui. Enlevez-la, voilà. Je n'ai pas envie d'aller chez le coiffeur et... Ah non, ça ne sera pas très joli. Essayez. C'est une coiffure gonflée, et quand on balonnait toute seule, je vous assure que ce n'est pas très drôle. Ah, c'est parfait, là. Oui. Une blonde pour la journée, une brune pour le soir. Hésite-moi. Je ne peux pas me voir comme cela. Vous êtes venue à Meja uniquement pour faire du ski ? Oui, presque. Oui, uniquement. Mais nous sommes allées skinnats. Je suis une passionnée. Nous sommes allées skinnats, c'est-ce que ? Oui, à cause de mes amis, parce que j'aime m'amuser aussi. Je rie beaucoup. Vous riez beaucoup ? Beaucoup. Votre plaisir uniquement, c'est de rire ? Oui. Oui. La preuve. Oui, en effet, je constate. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 ...